Les éditions OREP ont été créées il y a 30 ans maintenant. Nous sommes une maison d'édition spécialisée dans les livres historiques, touristiques et patrimoniales essentiellement sur la Normandie. On a fait un stock dans la partie agrandissement, un investissement de 300 000 euros qui correspond à un doublement de notre capacité de stockage puisqu'aujourd'hui on sort une soixantaine de nouveautés par an et on était vraiment très à l'étroit. Aujourd'hui ça nous permet de stocker pas loin, on a une capacité de 1400 palettes sur une surface de quasiment 1200 m². Et à quoi sert véritablement cet atelier alors ? Là en fait les livres qui ont été imprimés reviennent ici dans ce hall de stockage et ça nous permet de stocker ces livres pendant le temps qu'ils vont être vendus en fait. Donc parfois ils vont être vendus en l'espace de quelques mois et puis parfois ça va prendre plusieurs années. Il y a encore beaucoup de projets dans les cartons, beaucoup de sujets à traiter. On essaye aussi bien entendu de coller si je puis dire à l'actualité. On a eu l'occasion par exemple de faire deux ouvrages sur le Tour de France cette année. Et puis également on a collé à l'actualité de l'anniversaire de Guillaume le Conquérant, les 950 ans de la bataille d'Astings. Donc il y a d'autres anniversaires bien entendu de prévus dans les prochaines années. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501